What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On est vendredi, c'est le jour du poisson, mais c'est aussi la présence de Xur sur Destiny, il est arrivé ce matin Donc c'est parti, on va voir tout de suite ce qu'il nous propose pour cette nouvelle semaine Allez, donc voilà, c'est parti Donc au niveau de l'engramme, engramme classique, on va pouvoir en parler de temps en temps Bon, il sort la doigt du cul, il propose des trucs de l'année 3, mais c'est tombé que deux fois pour le moment Donc voilà, c'est vrai que c'est assez rare On va passer directement pour le Titan avec un casque laser avec un maximum d'intelligence Donc bénédiction de lumière et arme de lumière durent beaucoup plus longtemps Avec ce casque là, voilà, donc à voir ce que vous préférez Franchement pour jouer avec la doctrine abyssale du Titan, il y a quand même mieux je pense Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas, pourquoi pas l'acheter pour la collection Pour le chasseur également, on a un casque là avec intelligence et force C'est le forfait du graviton et il confère l'effet pas de l'ombre Donc bien évidemment si vous jouez avec la doctrine abyssale du chasseur, voilà Ça vous permet par exemple de pouvoir garder à côté une autre capacité, c'est plutôt pas mal Franchement moi quand je joue en flèche avec le chasseur, je mets tout le temps ce casque là Voilà, j'aime bien jouer avec celui-ci A vous de voir après ce que vous préférez mettre comme équipement sur votre chasseur flèche, voilà Pour l'Arcanist, cette semaine on a les griffes d'Ame-Kara Avec un maximum de force, ça tombe bien puisque c'est un gantelet Et vous obtenez une charge de mêlée supplémentaire Donc c'est vraiment pas mal du tout Franchement même pour le PVP, ça fait assez mal Voilà, donc un des bons gantelets selon moi pour l'Arcanist Franchement les gantelets pour l'Arcanist pour moi c'est vraiment le truc qui fait la différence Il y a quelques casques qui sont pas mal Mais les gantelets je les trouve vraiment pas mal du tout sur l'Arcanist Voilà, à vous de voir comment vous préférez jouer, ce que vous préférez faire En tout cas il faut savoir que les griffes d'Ame-Kara Ça sera pas un mauvais investissement au niveau des pièces étranges Cette semaine on a la super cellule Zalo Donc un fusil automatique cryo-électrique, exotique bien évidemment Voilà, c'est plutôt pas mal Les projectiles cryo-électriques peuvent créer un éclair qui se répand sur les ennemis Donc voilà, c'est plutôt pas mal, on a une autre capacité également Les doubles frags de cette arme rechargent un peu votre super et ajoutent des munitions au chargeur Et plus vous tirez longtemps avec cette arme, plus sa précision augmente C'est une arme que moi j'adorais utiliser pour le nouveau raid, enfin le dernier raid qui était sorti La fureur mécanique Pour ceux franchement qui galèrent à faire ce raid Ou qui n'ont pas eu forcément l'occasion de le faire encore Je vous conseille pourquoi pas d'utiliser cette arme pour commencer Franchement moi c'est ça que j'ai utilisé la première soirée Lorsqu'on avait fini le raid la première fois Et ça m'avait été très utile Donc pourquoi pas, essayez si vous galérez à faire le raid Et n'hésitez pas à acheter la super celui de Zalo Franchement je la trouve très très utile Après comme chaque semaine tout l'inventaire est présent Voilà, ça a été patché le petit bug vous savez Avant des fois il manquait les 3 deniers Des fois il manquait les munitions lourdes Maintenant tout est présent, il n'y a plus de problème Voilà c'était l'inventaire d'Oxure pour cette semaine Franchement pas mal du tout Pour moi la meilleure c'est quand même le fusil automatique La super celui de Zalo Et le forfait du graviton qui est pas mal quand même Je vais pas vous mentir Voilà pour moi c'est les deux Les deux items qui valent vraiment le coup pour cette semaine En tout cas j'espère vraiment que cet inventaire vous a plu les gars Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles Donc que ce soit Xur ou même Destiny Franchement on attend pas mal de nouvelles sur Destiny ces derniers temps Surtout pourquoi pas Destiny 2 Mais je pense qu'il va encore falloir attendre un petit peu Mais franchement je pense qu'il y a de très grandes chances Pour que Destiny 2 sorte courant 2017 Je vous en dirai peut-être un petit peu plus prochainement Je vais voir faut que je réfléchisse un petit peu Allez je vous dis à très bientôt les potes Prenez soin de vous Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz